Et c'est là qu'intervient en 1950, le 9 mai 1950, la date deviendra symbolique puisqu'elle deviendra fête de l'Europe. C'est là qu'intervient, disais-je, un Français, Robert Schumann, qui sera considéré comme l'un des pères fondateurs de l'Europe. Cet homme politique qui est ministre des Affaires étrangères au moment où il prend la parole, le 9 mai 1950, va proposer aux Européens de l'Ouest, de bonne volonté, il va leur proposer ce que nous appellerons aujourd'hui la construction européenne. Il part d'un constat simple, l'Europe n'a pas été faite, entendez par là, la construction d'une Europe solidaire n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. Lui qui est un Lorrain et qui est donc originaire d'une région qui a été envahie à plusieurs reprises en moins d'un siècle au cours des guerres franco-allemandes, il sait de quoi il parle. L'Europe ne sera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fête. C'est-à-dire que les belles paroles, c'est bien beau, mais ça n'empêche pas les guerres. On l'a vu avec la Société des Nations, qui était pourtant installée à Genève, en plein cœur de l'Europe, et ça n'a pas empêché la Deuxième Guerre mondiale, qui fut d'abord une guerre européenne. Le gouvernement français, que Robert Schumann représente, propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier, c'est-à-dire les anciens ennemis, trois fois anciens ennemis, entre 1870, 1914-18 et 1939-45, sous une haute autorité commune, dans une organisation ouverte à la participation des autres pays d'Europe. Alors évidemment, dans le contexte de la guerre froide, il apparaît clair que les pays d'Europe de l'Est déclineront l'invitation. Par contre, la construction européenne doit commencer par ce qu'on appellera plus tard le couple franco-allemand, mais ne peut évidemment pas se limiter au couple franco-allemand. Robert Schumann poursuit son raisonnement. La mise en commun des productions de charbon et d'acier assurera immédiatement l'établissement de bases communes de développement économique. Alors pourquoi le charbon et l'acier ? Tout simplement parce que le charbon et l'acier sont nécessaires à la reconstruction économique de l'Europe dévastée par la Seconde Guerre mondiale. Et oui, parce qu'en 1950, on n'est jamais que 5 ans après la fin de la guerre et l'Europe n'est pas encore totalement reconstruite, malgré ses efforts et malgré les dollars du plan Marshall. Il y a encore beaucoup de choses à faire. La solidarité de production qui sera ainsi nouée manifestera que toute guerre entre la France et l'Allemagne devient non seulement impensable, mais matériellement impossible. Autrement dit, ça ne sert à rien de déclarer la guerre à la guerre comme a pu le faire la société des nations dans les années 20 avec une grande naïveté. Par contre, si on fait en sorte que les pays ont plus d'intérêt à être en paix les uns avec les autres qu'à se faire la guerre, alors là c'est gagné. Si la France et l'Allemagne ont tellement de partenariats économiques qu'elles perdraient tout bénéfice en se faisant la guerre, et bien ces deux pays ne se feront plus jamais la guerre. Et bien c'est le raisonnement de Schumann et c'est ce qui est à l'origine de la communauté européenne du charbon et de l'acier qui va naître dès 1952 et qui sera une Europe des six pays. Puisque à la France et à l'Allemagne de l'Ouest, la RFA va s'ajouter donc la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et aussi l'Italie, d'anciens pays qui furent ennemis pendant la seconde guerre mondiale et qui sont tous à l'ouest, à l'ouest du rideau de fer. Et comme cette communauté européenne du charbon et de l'acier, cette CECA, ne va pas tarder à produire des effets bénéfiques, et bien pourquoi ne pas transformer l'essai comme on dirait au rugby en allant encore plus loin, en tissant de nouveaux liens fraternels entre les six pays fondateurs, en créant un véritable espace de libre échange, de libre circulation des personnes et des marchandises, avec une abolition des taxes douanières, la fin du protectionnisme commercial-économique et ce qu'on appellera le marché commun. Et ce marché commun va être fondé à l'intérieur de la communauté économique européenne, la CEE, qui va entrer en application dès 1957 à travers le traité de Rome. Et vous voyez, cette affiche qui célèbre le traité de Rome, cette Europe des six qui est à la base de notre Union européenne d'aujourd'hui, et bien vous voyez, même si vous ne parlez pas l'italien, c'est quand même pas difficile à comprendre, Europa Unita per il progresso e per l'Apace, une Europe unie pour le progrès et pour la paix. Et qui célèbre donc, en ce 25 mars 1957, la construction européenne plus que jamais lancée sur les rails, à travers cette communauté économique européenne qui prend le relais de la CECA. Alors, si la construction européenne est sur les bons rails, sur le plan économique et commercial, il n'en a pas été de même, en revanche, sur le plan de la défense. L'Europe de la défense, l'Europe militaire, elle, a échoué. Et elle a échoué particulièrement en 1954, à travers ce projet avorté de Communauté Européenne de Défense, tout simplement parce que c'était trop tôt, parce que les blessures, les cicatrices de la Seconde Guerre mondiale étaient trop fraîches, n'étaient pas refermées. Et ce projet de Communauté Européenne de Défense a échoué, en particulier à cause de la France, et aussi, d'ailleurs, à cause du Parti Communiste français, qui a fait valoir, et c'est le cas de cette affiche, qui a fait valoir que la Communauté Européenne de Défense impliquait le réarmement de l'Allemagne, le fait que l'Allemagne de l'Ouest, la RFA, serait autorisée à remilitariser le pays, c'est-à-dire à recréer une armée professionnelle allemande, une nouvelle Wehrmacht, qui rappellerait fâcheusement, eh bien, les armées prussiennes ou allemandes de 1870 et de 14-18, sans parler de l'armée allemande de 1939-45, c'est-à-dire que si on réarmait l'Allemagne de l'Ouest, l'Allemagne de l'Ouest redeviendrait une menace pour ses voisins belges, hollandais et français, et les ruines sur fond tricolore qui apparaissent en bas à gauche de l'affiche, c'est pas la peine de les nommer pour que les français de l'époque comprennent de quoi il s'agit, tout le monde a en tête Oradour sur Glane, le massacre d'Oradour sur Glane du 10 juin 1944, et donc là, les communistes qui essaient de mettre en échec cette Europe de la Défense, parce que cette Europe de la Défense sera naturellement dirigée contre le bloc de l'Est et contre les pays communistes, et bien le parti communiste joue sur la corde sensible de l'occupation, de la dramatique occupation de la France par l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale et rappelle les souffrances endurées par les français occupés par les allemands, et donc on joue sur la fibre de la haine de l'Allemagne pour empêcher cette communauté européenne de défense. Ce qui fait que sur le plan militaire, et bien l'Europe reste dépendante, soit du chapeau de forme américain, c'est ce que montre cette caricature, c'est-à-dire, ça sera l'Europe de la défense de l'Ouest, mais c'est-à-dire celle de l'OTAN, sous commandement américain, avec l'oncle Sam comme dirigeant, ou alors ça sera la chapka marquée de l'étoile rouge, la chapka soviétique, c'est-à-dire le pacte de Varsovie, c'est-à-dire l'Europe de la défense dirigée et téléguidée depuis Moscou. Pas de place pour une Europe indépendante, pour une construction européenne de la défense à l'époque. Sous-titrage ST' 501